Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. En accompagnant énormément de gens en coaching, que la majorité des gens meurent à 25 ans. Mais au fait, on les enterre après, beaucoup plus tard, peut-être à 50, 60 ou 70 ans. Et je ne suis pas la seule à avoir fait ce constat, même Ben Franklin a fait le même constat. Et oui, les gens, on les enterre à 75 ans, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont morts très jeunes. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont abandonné leur rêve, ils ont abandonné leurs objectifs, ils ont abandonné le poste de leurs rêves, le voyage de leurs rêves, et tout ça pour quoi ? Par peur. La peur les tétanise. La peur de quoi ? La peur d'être rejetée, la peur de ne pas être aimée, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer. Si tu ne veux pas te retrouver dans une situation de mort-vivant, c'est-à-dire que ton âme est complètement morte, mais que tu es emprisonné juste dans un corps, arrête. Prends le risque de vivre, prends le risque d'échouer, va à la rencontre de ta peur, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, l'ennemi de la peur, c'est l'action. À chaque fois que tu passes à l'action, la peur déserte. Parce que si tu ne le fais pas, à la fin de ta vie, tu auras des regrets. Et non pas par rapport à toutes les choses que tu as essayées, que tu as ratées, que tu as loupées, que tu as échouées, non. Tu auras des regrets avec pour seul compagnon une boîte de Kleenex. Parce que tu n'auras eu pas le courage de passer à l'action. Tu n'as qu'une seule vie et tu n'as pas le droit de la gaspiller. Qu'est-ce que tu attends ? Fonce ! Le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu réussisses. C'était Nahid Rashid, celle qui est là pour libérer ton potentiel et te faire avancer vers la vie de tes rêves. C'estément, ça c'est belonged qui sont et fils d'aNow ! C'est parti,